salut à tous j'espère que vous allez bien je vous propose une recette de yaourt gluant et onctueux spécialement pour les amateurs de ce type de yaourt c'est très facile à réaliser nous avons besoin de seulement trois ingrédients 500 g de lait en poudre peu importe la marque essentiel est qu'il ne soit pas périmé sinon le yaourt ne réussira pas un yaourt nature à température ambiante une cuillerée à soupe suffira mais vous pouvez utiliser tout le pot l'essai de bien ne lui pas ou bien et enfin un litre d'eau tiède cette eau ne doit être ni chaude ni froide si vous êtes un débutant optez pour de l'eau chaude afin de vous assurer qu'elle n'est pas froide mais il faudra ensuite laisser le mélange tiédit la température doit descendre à 42 degrés avant d'incorporer le yaourt verser donc le lait en poudre dans l'eau tiède et fouettez vigoureusement jusqu'à l'apparition des bulles lait en poudre dans l'eau Vérifiez ensuite la température du mélange. L'idéal se situe entre 40 et 42 degrés. A défaut de thermomètre de cuisine, utilisez un doigt propre pour mesurer. Si vous pouvez le maintenir 10 secondes sans ressentir de brûlure, alors la température est adéquate. Ajoutez donc le yaourt nature et mélangez. Fermez hermétiquement le bol, couvrez-le soyeusement et placez-le dans un endroit chaud à l'abri des courants d'air. Laissez fermenter pendant 8 heures de temps. L'idéal est de le préparer le soir et de l'ouvrir le matin, comme ça il sera déjà prêt. 8 heures plus tard, voici le résultat. Le yaourt est bien gluant. Personnellement, je préfère le yaourt ferme. Mais comme beaucoup ont demandé la recette du yaourt gluant suite à la vidéo du yaourt ferme, alors le voici. Maintenant que le yaourt est prêt, vous pouvez le sucrer et l'aromatiser à votre goût. Pour la conservation ou la commercialisation, vous pouvez diluer le yaourt avant de le portionner et de le congeler. Cette fois-ci, je vais le déguster en dégusté. Deux vidéos sur la réalisation du dégusté sont déjà disponibles sur la chaîne. N'hésitez pas à jeter un oeil aux liens dans les commentaires. Les dégustés peuvent être portionnés dans de petits sacs comme celui-ci et rafraîchis avant dégustation. Mais si comme moi, vous êtes un peu pressé, alors vous pouvez le servir avec quelques glaçons. Il est tout aussi esquis. Bonne dégustation. Nous arrivons déjà à la fin de cette recette. Merci de l'avoir suivie. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter et à vous abonner si cela vous a plu. Prenez soin de vous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada